Un épisode sous la terreur par Honoré de Balzac Le 22 janvier 1793, vers 8 heures du soir, une vieille dame descendait à Paris l'éminence rapide qui est finie devant l'église Saint-Laurent, dans le faubourg Saint-Martin. Il avait enneigé pendant toute la journée que les pas s'entendaient à peine. Les rues étaient désertes. La crainte assez naturelle qu'inspirait le silence s'augmentait de toute la terreur qui faisait alors gémir la France. Aussi la vieille dame n'avait-elle rencontré encore personne. Sa vue affaiblie depuis longtemps ne lui permettait pas d'ailleurs d'apercevoir dans le lointain, à la lueur des lanternes, quelques passants clairsemés comme des ombres dans l'immense voie de ce faubourg. Elle allait courageusement, seule, à travers cette solitude, comme si son âge était un talisman qui dut la préserver de tout malheur. Quand elle eut dépassé la rue des morts, elle crut distinguer le pas lourd et ferme d'un homme qui marchait derrière elle. Elle s'imagina qu'elle n'entendait pas ce bruit pour la première fois. Elle s'effraya d'avoir été suivie et tenta d'aller plus vite encore afin d'atteindre une boutique assez bien éclairée, espérant pouvoir vérifier à la lumière les soupçons dont elle était saisie. Aussitôt qu'elle se trouva dans le rayon de lueur horizontale qui partait de cette boutique, elle retourna brusquement la tête et entrevrit une forme humaine dans le brouillard. Cette indistincte vision lui suffit, et elle chancela un moment sous le poids de la terreur dont elle fut accablée, car elle ne douta plus alors qu'elle n'eût été escortée par l'inconnu depuis le premier pas qu'elle avait fait hors de chez elle, et le désir d'échapper à un espion lui prêta des forces. Incapable de raisonner, elle doubla le pas comme si elle pouvait se soustraire à un homme nécessairement plus agile qu'elle. Après avoir couru pendant quelques minutes, elle parvint à la boutique d'un pâtissier, y entra et tomba plutôt qu'elle ne s'assit sur une chaise placée devant le comptoir. Au moment où elle fit crier le loquet de la porte, une jeune femme occupée à broder le valaisieux, reconnue, à travers les carreaux du vitrage, la menthe de forme antique et de soie violette dans laquelle la vieille dame était enveloppée, et s'empressa d'ouvrir un tiroir, comme pour y prendre une chose qu'elle devait lui remettre. Non seulement le geste et la physionomie de la jeune femme exprimèrent le désir de se débarrasser promptement de l'inconnu, comme si c'était une de ces personnes qu'on ne voit pas avec plaisir, mais encore elle laissa échapper une expression d'impatience en trouvant le tiroir vide. Puis, sans regarder la dame, elle sortit précipitamment du comptoir, alla vers l'arrière-boutique et appela son mari qui parut tout à coup. « Oudon, qu'as-tu mis ? » lui demanda-t-elle d'un air de mystère en lui désignant la vieille dame par un coup d'œil et sans achever sa phrase. Quoique le pâtissier ne put voir que l'immense bonnet de soie noire environné de nœuds en ruban violet qui servait de coiffure à l'inconnu, il disparut et après avoir jeté à sa femme un regard qui semblait dire « Crois-tu que je vais laisser cela dans ton comptoir ? » Étonnée du silence et de l'immobilité de la vieille dame, la marchande revint auprès d'elle, et en la voyant, elle se sentit saisie d'un mouvement de compassion ou peut-être aussi de curiosité. Quoique le teint de cette femme fut naturellement livide comme celui d'une personne vouée à des austérités secrètes, il était facile de reconnaître qu'une émotion récente y répandait une pâleur extraordinaire. Sa coiffure était disposée de manière à clasher ses cheveux, sans doute blanchie par l'âge, car la propreté du collet de sa robe annonçait qu'elle ne portait pas de poudre. Ce manque d'ordements faisait contracter à sa figure une sorte de sévérité religieuse. Ses traits étaient graves et fiers. Autrefois, les manières et les habitudes des gens de qualité étaient si différentes de celles des gens appartenant aux autres classes qu'on devinait facilement une personne noble. Aussi, la jeune femme était-elle persuadée que l'inconnue était une scie devant et qu'elle avait appartenu à la cour. « Madame ? » lui dit-elle involontairement et avec respect, en oubliant que ce titre était proscrit. La vieille dame ne répondit pas. Elle tenait ses yeux fixés sur le vitrage de la boutique comme si un objet effrayant y eût été dessiné. « Qu'as-tu, citoyenne ? » demanda le maître d'une logique qui reparut aussitôt. Le citoyen pâtissier tira la dame de sa rêverie en lui tendant une petite boîte de carton couverte en papier bleu. « Rien, rien, mes amis ! » répondit-elle d'une voix douce. Elle leva les yeux sur le pâtissier comme pour lui jeter un regard de remerciement. Mais en lui voyant un bonnet rouge sur la tête, elle laissa échapper un cri. « Ah, vous m'avez trahi ! » La jeune femme et son mari répondient par un geste d'horreur qui fit rougir l'inconnu, soit de les avoir soupçonnés, soit de plaisir. « Excusez-moi ! » dit-elle alors avec une douceur enfantine. Puis, tirant un louis d'or de sa poche, elle le présenta au pâtissier. « Voici le préconvenu ! » ajouta-t-elle. « Il y a une indigence que les indigents savent deviner. » Le pâtissier et sa femme regardèrent et se montrèrent la vieille femme en se communiquant une même pensée. Celui d'or devait être le dernier. Les mains de la dame tremblaient en offrant cette pièce, qu'elle contemplait avec douleur et sans abarice. Mais elle semblait connaître toute l'étendue du sacrifice. Le jeûne et la misère étaient gravés sur cette figure entrée aussi lisible que ceux de la peur et des habitudes ascétiques. Il y avait dans ses vêtements des vestiges de magnificence. C'était de la soie usée, une menthe propre, quoi que passer, des dentelles soigneusement raccommodées. Enfin, les haillons de l'opulence. Les marchands, placés entre la pitié et l'intérêt, commençaient par soulager leur conscience en parole. « Mais, citoyenne, tu parais bien faible. Madame, aura-t-elle besoin de prendre quelque chose ? » Reprit la femme en coupant la parole à son mari. « Nous avons de bien bambouillons, » dit le pâtissier. « Il fait si froid. Madame aura peut-être été saisie en marchant. Mais vous pouvez vous reposer ici et vous chauffer un peu. » « Nous ne sommes pas aussi noirs que le diable, » s'écrit le pâtissier. « Gagnée par l'accent de bienveillance qui animait les paroles des charitables boutiquiers, » « la dame avoit qu'elle avait été suivie par un homme et qu'elle avait peur de revenir seule chez elle. » « Ce n'est que cela, » reprit l'homme au bonnet rouge, « attends-moi, citoyenne. » Puis, mu par cette espèce de reconnaissance qui se glisse dans l'âme d'un marchand quand il reçoit un prix exorbitant d'une marchandise de médiocre valeur, il alla mettre son uniforme de garde nationale, prit son chapeau, passa son briquet et reparut sous les armes. Mais sa femme n'avait eu le temps de réfléchir. Comme dans bien d'autres cœurs, la réflexion ferme à la main ouverte de la bienfaisance. Inquiète et craignant de voir son mari dans quelques mauvaises affaires, la femme du pâtissier essaya de le tirer par le pan de son habit pour l'arrêter. Mais obéissant à un sentiment de charité, le brave homme offrit sur le champ à la vieille dame de l'escorter. « Il paraît que l'homme dont a peur la citoyenne est encore arrodée devant la boutique, » dit vivement la jeune femme. « Je le crains, » dit naïvement la dame. « Si c'était un espion, si c'était une conspiration, n'y va pas et reprends-lui la boîte. » Ses paroles, soufflées à l'oreille du pâtissier par sa femme, glacèrent le courage impromptu dont il était possédé. « Hé ! Je m'en vais lui dire deux mots et vous en débarrasser sur le champ, » s'écria le pâtissier en ouvrant la porte et sortant avec précipitation. La vieille dame, passive comme une enfant et presque hébétée, se rassit sur sa chaise. L'honnête marchand ne tarda pas à reparaître. Son visage, assez rouge de son naturel et enluminé d'ailleurs par le feu du four, était subitement devenu blême. Une signe de frayeur l'agitait que ses jambes tremblaient et que ses yeux ressemblaient à ceux d'un homme ivre. « Veux-tu nous faire couper le cou, misérable aristocrate ? » s'écria-t-il avec fureur. « Songe à nous montrer les talents, ne reparaît jamais ici et ne compte pas sous moi pour te fournir des éléments de conspiration. » En achevant ces mots, le pâtissier essayait de reprendre à la vieille dame la petite boîte qu'elle avait mise dans une de ses poches. À peine les mains hardies du pâtissier touchèrent-elles ses vêtements que l'inconnu, préférant se livrer au danger de la route sans autre défenseur que Dieu, plutôt que de perdre ce qu'elle venait d'acheter, retrouva l'agilité de sa jeunesse. Elle s'élança vers la porte, l'ouvrit brusquement et disparut aux yeux de la femme et du mari stupéfait et tremblant. Aussitôt que l'inconnu se trouva dehors, elle se mit à marche avec vitesse. Mais ses forces la trahirent bientôt, car elle entendit l'espion par lequel elle était impitoyablement suivie, faisant crier la neige qu'il pressait de son pas pesant. Elle fut obligée de s'arrêter, il s'arrêta. Elle n'osait ni lui parler, ni le regarder, soit par suite de la peur dont elle était saisie, soit par manque d'intelligence. Elle continua son chemin en allant lentement. L'homme ralentit alors son pas de manière à rester à une distance qui lui permettait de veiller sur elle. L'inconnu semblait être l'ombre même de cette vieille femme. Neuf heures sonnèrent quand le couple silencieux repassa devant l'église de Saint-Laurent. Il est dans la nature de toutes les âmes, même la plus infirme, qu'un sentiment de calme succède à une agitation violente, car si les sentiments sont infinis, nos organes sont bornés. Aussi l'inconnu, n'éprouvant aucun mal de son prétendu persécuteur, voulut-elle voir en lui un ami secret empressé de la protéger. Elle réunit toutes les circonstances qui avaient accompagné les apparitions de l'étranger, comme pour trouver des motifs plausibles à cette consolante opinion, et il n'eut plus alors de reconnaître en lui plutôt de bonnes que de mauvaises intentions. Oubliant l'effroi que cet homme venait d'inspirer au pâtissier, elle avança donc d'un pas ferme dans les régions supérieures du Faubourg Saint-Martin. Après une demi-heure de marche, elle parvint à une maison située auprès de l'embranchement formée par la rue principale du Faubourg et par celle qui mène à la barrière de Pantin. Ce lieu est encore aujourd'hui un des plus déserts de tout Paris. La bise, passant sur les buts Saint-Caumont et de Belleville, sifflait à travers les maisons, ou plutôt les chômières, semée dans ce vallon presque inhabité où les clôtures sont en murailles faites avec de la terre et des eaux. Cet endroit désolé semblait être l'asile naturel de la misère et du désespoir. L'homme qui s'acharnait la poursuite de la pauvre créature assez hardie pour traverser notamment ses rues silencieuses, parut frapper du spectacle qui s'offrait à ses regards. Il resta pensif, debout et dans une attitude d'hésitation faiblement éclairée par un réberber dont la lueur indécise perçait à peine le brouillard. La peur donna des yeux à la vieille femme qui crut apercevoir quelque chose de sinistre dans les traits de l'inconnu. Elle sentit cette erreur pour se réveiller et profita de l'espèce d'incertitude qui arrêtait cet homme pour se glisser dans l'ombre vers la porte de la maison solitaire. Il fit jouer un ressort et disparut avec une rapidité fantasmagorique. Le passant, immobile, contemplait cette maison qui présentait en quelque sorte le type des misérables habitations de ce faubourg. Cette chancelante bicoque bâtie en moellon était rebêtue d'une couche de plâtre jaunie si fortement lézardée qu'on craignait de l'avoir tombée au moindre effort du vent. Le toit de tuiles brunes et couverts de mousse s'affaissait en plusieurs endroits de manière à faire croire qu'il allait céder sous le poids de la neige. Chaque étage avait trois fenêtres dont les châssis, pourris par l'humidité et disjoints par l'action du soleil, annonçaient que le froid devait pénétrer dans les chambres. Cette maison isolée ressemblait à une vieille tour que le temps oubliait de détruire. Une faible lumière éclairait les croisés qui coupaient régulièrement la mansarde par laquelle ce pauvre édifice était terminé, tandis que le reste de la maison se trouvait dans une obscurité complète. La vieille femme ne monta pas sans peine l'escalier rude et grossier, le long duquel on s'appuyait sur une corde en guise de rampe. Elle frappa mystérieusement à la porte du logement qui se trouvait dans la mansarde et s'assied avec précipitation sur une chaise que lui présentait un vieillard. « Cachez-vous, cachez-vous ! » lui dit-elle. « Quoique nous ne sortions que bien rarement nos démarches sont connues, nos passons et pieds. » « Qu'est-il de nouveau ? » demanda une autre femme assise auprès du feu. « L'homme qui rôde autour de la maison de Pierre m'a suivi ce soir. » À ces mots, les trois habitants de ce taudis se regardèrent en laissant paraître sur leur visage les signes d'une terreur profonde. Le vieillard fut le mot agité des trois, peut-être parce qu'il était le plus en danger. Quand on est sous le poids d'un grand malheur ou sous le jour de la persécution, un homme courageux commence pour ainsi dire par faire le sacrifice de lui-même. Il ne considère ces jours que comme autant de victoires remportées sur le sort. Les regards des deux femmes attachées sur ce vieillard laissaient facilement deviner qu'il était l'unique objet de leur vive sollicitude. « Pourquoi désespérer de Dieu mes sœurs ? » dit-il d'une voix sourde mais onctueuse. Nous chantions ces louanges au milieu des cris que poussaient les assassins et les mourons au courant des carmes. S'il a voulu que je fus sauvé de cette boucherie, c'est sans doute pour me réserver à une destinée que je dois accepter sans murmure. Dieu protège les siens. Il peut en disposer à son gré. C'est de vous et non de moi qu'il faut s'occuper. Non, dit l'une des deux vieilles femmes, qu'est-ce que notre vie en comparaison de celle d'un prêtre ? Une fois que je me suis vue hors de l'abbaye de Chêle, je me suis considérée comme morte, s'écrait celle des deux religieuses qui n'étaient pas sorties. Voici, reprit celle qui arrivait entendre la petite boîte aux prêtres, voici les hosties. Mais, s'écrait-elle, j'entends monter les degrés. À ces mots, tous trois, ils se mirent à écouter. Le bruit cessa. Ne vous effrayez pas, dit le prêtre. Si quelqu'un essaye de parvenir jusqu'à vous, une personne sur la fidélité de laquelle nous pouvons compter a dû prendre toutes ses mesures pour passer la frontière et viendra chercher les lettres que j'ai écrites au duc de Langeil et au marquis du Beaucéan afin qu'il puisse s'aviser aux moyens de vous arracher à cet affreux pays, à la mort ou à la misère qui vous y attendent. Vous ne nous suivez donc pas ? s'écrirent doucement les deux religieuses en manifestant une sorte de désespoir. Ma place est là où il y a des victimes, dit le prêtre avec simplicité. Elles se turent et regardèrent le rôde avec une sainte admiration. Sœur Marthe, dit-il en s'adressant à la religieuse qui était allée chercher les hosties, cet envoyé devra répondre fiat voluntas homo osana. « Il y a quelqu'un dans l'escalier ! » s'écria l'autre religieuse en ouvrant une cachette pratiquée sous le toit. Cette fois, il fut facile d'entendre au milieu du plus profond silence les pas d'un homme qui faisait retentir les marches couvertes de calosité produites par de la boue durcie. Le prêtre secoula péniblement dans une espèce d'armoire et la religieuse jeta quelques hardes sur lui. « Vous pouvez fermer, ce ragate ! » dit-il d'une voix étouffée. À peine le prêtre était-il caché que trois coups frappés sur la porte fèrent tressaillir les deux saintes filles qui se consultèrent des yeux sans oser prononcer une seule parole. Elles paraissaient avoir tous deux une soixantaine d'années. Séparées du monde depuis quarante ans, elles étaient comme des plantes habituées à l'air d'une serre et qui meurent si on les en sort. Accoutumées à la vie du couvent, elles n'en pouvaient plus concevoir d'autres. Un matin, leurs grilles ayant été brisées, elles avaient frémi de se trouver libres. On peut aisément se figurer l'espèce d'imbécilité factice que les événements de la Révolution avaient produite dans leurs âmes innocentes. Incapables d'accorder leurs idées claustrales avec les difficultés de la vie et ne comprenant même pas leur situation, elles ressemblent à des enfants dont on avait pris soin jusqu'alors et qui, abandonnés par leur providence maternelle, priaient au lieu de crier. Aussi, devant le danger qu'elles prévoyaient en ce moment, demeurèrent telles muettes et passives, ne connaissant d'autres défenses que la résignation chrétienne. L'homme qui demandait à entrer interpréta ce silence à sa manière. Il ouvrit la porte et se montra tout à coup. Les deux religieuses frémirent en reconnaissant le personnage qui, depuis quelque temps, rodait autour de leur maison et prenait des informations sur leur compte. Elles restèrent immobiles en le contemplant avec une curiosité inquiète, à la manière des enfants sauvages qui examinent silencieusement les étrangers. Cet homme était de haute taille et gros, mais rien, dans sa démarche, dans son air ni dans sa physionomie, n'indiquait un méchant homme. Il imitra l'immobilité des religieuses et promena lentement ses regards sur la chambre où il se trouvait. De nattes de paille posées sur des planches servaient de lit aux deux religieuses. Une seule table était au milieu de la chambre. Il y avait dessus un chandelier de cuivre, quelques assiettes, trois couteaux et un paron. Le feu de la cheminée était modeste. Quelques morceaux de bois entassés dans un coin attestaient d'ailleurs la pauvreté des deux recluses. Les murs, enduits d'une couche de peinture très ancienne, prouvaient le mauvais état de la toiture ou des taches semblables à des filets bruns indiquaient les infiltrations des eaux pluviales. Une relique, sans doute sauvée du pillage de l'abbaye de Chelles, ornait le manteau de la cheminée. Trois chaises, deux coffres et une mauvaise commode complétaient l'ameublement de cette pièce. Une porte pratiquée auprès de la cheminée faisait conjecturer qu'il existait une seconde chambre. L'inventaire de cette cellule fut bientôt fait par le personnage qui s'était introduit sous de si terribles hospices au sein de ce ménage. Un sentiment de commisération se peignit sur sa figure et il jeta un regard de bienveillance sur les deux filles, au moins aussi embarrassées qu'elles. L'étrange silence dans lequel ils demeurèrent tous trois dura peu, car l'inconnu finit par deviner la faiblesse morale et l'inexpérience des deux pauvres créatures. et il leur dit alors d'une voix qu'il essaya d'adoucir « Je ne viens point ici en ennemie, citoyenne. » Il s'arrêta et se reprit pour dire « Mes sœurs, si vous arrivez quelque malheur, croyez que je n'y aurais pas contribué. J'ai une grâce à réclamer de vous. » Elles gardèrent toujours le silence. « Si je vous importunais, si je vous gênais, parlez librement, je me retirerai. Mais sachez que je vous suis tout dévoué, que s'il y a quelques bons offices que je puisse vous rendre, vous pouvez m'employer sans crainte, et que moi seul, peut-être, suis au-dessus de la loi, puisqu'il n'y a plus de roi. » Il y avait un tel accent de vérité dans ces paroles que la sœur Agathe, celle des deux religieuses qui appartenaient à la maison de Langeais et dont les manières semblaient annoncées qu'elle avait autrefois connu l'éclat des fêtes et respiré l'air de la cour, s'empressa d'indiquer une déchaise comme pour prier leur hôte de s'asseoir. L'inconnu manifesta une sorte de joie mêlée de tristesse en comprenant ce geste et attendit pour prendre place que les deux respectables filles fussent assises. « Vous avez donné asile, » reprit-il, « un vénérable prêtre non assermenté qui a miraculeusement échappé au massacre des carmes. » « Hosanna ! » dit la sœur Agathe en interrompant l'étranger et le regardant avec une inquiète curiosité. « Il ne se nomme pas ainsi, je crois, » répondit-il. « Mais, monsieur, » dit vivement la sœur Marthe, « nous n'avons pas de prêtre ici et... » « Il faudrait avoir alors plus de soin et de prévoyance, » répliqua doucement l'étranger en avançant le bras vers la table et y prenant un brévière. « Je ne pense pas que vous sachiez le latin et... » Il ne continua pas, car l'émotion extraordinaire qui se peignit sur les figures des deux pauvres religieuses lui fit craindre d'être allées trop loin. Elles étaient tremblantes et leurs yeux s'emplirent de larmes. « Rassurez-vous, » leur dit-il d'une voix franche, « je sais le nom de votre hôte et les vôtres et depuis trois jours je suis instruit de votre détresse et de votre dévouement pour le vénérable abbé de chute ! » dit naïvement Sœur Agathe en mettant un doigt sur ses lèvres. « Vous voyez, mes sœurs, que si j'avais conçu l'horrible dessein de vous trahir, j'aurais déjà pu l'accomplir plus d'une fois. » En entendant ces paroles, le prêtre se dégagea de sa prison et reparut au milieu de la chambre. « Je ne saurais croire, monsieur, » dit-il à l'inconnu, « que vous soyez un de nos persécuteurs et je me fie à vous. Que voulez-vous de moi ? » La sainte confiance du prêtre, la noblesse répandue dans tous ses traits, aurait désarmé des assassins. Le mystérieux personnage qui était venu animer cette scène de misère et de résignation contempla pendant un moment le groupe formé par ces trois êtres. Puis, il prit un ton de confidence, s'adressa au prêtre en ces termes. « Mon père, je venais vous supplier de célébrer une messe mortuaire pour le repos de l'âme d'une personne sacrée et dont le corps ne reposera jamais dans la terre sainte. » Le prêtre frissonna involontairement. Les deux religieuses, ne comprenant pas encore de qui l'inconnu voulait parler, restèrent le cou tendu, le visage tourné vers les deux interlocuteurs et dans une attitude de curiosité. L'ecclésiastique examina l'étranger. Une anxiété non équivoque était peinte sur sa figure, et ses regards exprimaient d'ardentes supplications. « Eh bien, » répondit le prêtre, « ce soir à minuit, revenez, et je serai prêt à célébrer le seul service funèbre que nous puissions offrir en expiation du crime dont vous parlez. » L'inconnu tressaillit, mais une satisfaction tout à la fois douce et grave parut triompher d'une douleur secrète. Après avoir respectueusement salué le prêtre et les deux saintes filles, il disparut en témoignant une sorte de reconnaissance muette qu'il fut comprise par ces trois âmes généreuses. Environ deux heures après cette scène, l'inconnu rovin frappa discrètement à la porte du grenier et fut introduit par Mlle de Bocéan qui le conduisit dans la seconde chambre de ce modeste réduit où tout avait été préparé pour la cérémonie. Entre deux tuyaux de la cheminée, les deux religieuses avaient apporté la vieille commode dont les contours antiques étaient ensevelies sous un magnifique devant d'hôtel en moire verte. Un grand crucifix d'ébène et d'y boire attachés sur le mur jaune en faisait ressortir la nudité et attirait nécessairement les regards. Quatre petits cierges fluets que les sœurs avaient réussi à fixer sur cet hôtel improvisé en les scellant dans de la cire à cacher jetait une lueur pâle et mal réfléchie par le mur. Cette faible lumière éclairait à peine le reste de la chambre mais, en ne donnant son éclat qu'aux choses saintes, elle ressemblait à un rayon tombé du ciel sur cet hôtel sans ornement. Le carreau était humide, le toit qui des deux côtés s'a baissait rapidement comme dans les greniers avec quelques lézardes par lesquelles passait un banc glacial. Rien n'était moins pompeux et cependant rien peut-être ne fut plus solennel que cette cérémonie funèbre. Un profond silence qui aurait permis d'entendre le plus léger cri proféré sur la route d'Allemagne répandait une sorte de majesté sombre sur cette scène nocturne. Enfin, la grandeur de l'action contrastait si fortement avec la pauvreté des choses qu'il en résultait un sentiment d'effroi religieux. De chaque côté de l'hôtel, les deux vieilles recluses agenouillées sur la tuile du plancher sans s'inquiéter de son humilité mortelle, priaient de concert avec le prêtre qui, revêtu de ses habits pontificaux, disposait d'un calice d'or orné de pierres précieuses, base sacrée, sauvée sans doute du pillage de l'abbaye de Chelles. Auprès de ce ciboire, monument d'une royale magnificence, l'eau et le vin destinée où sa sacrifice était contenue dans deux verres à peine digne du dernier cabaret. Faute de missel, le prêtre avait posé son brévière sur un coin de l'hôtel. Une assiette commune était préparée pour le lavement des mains innocentes et pures de sang. Tout était immense, mais petit, pauvre, mais noble, profane et saint tout à la fois. L'inconnu vint pieusement s'agenouiller entre les deux religieuses. Mais tout à coup, en apercevant un crêpe au calice et au crucifix, car n'ayant rien prononcé la destination de cette messe funèbre, le prêtre avait mis Dieu lui-même en deuil. Il fut assaillé d'un souvenir si puissant que des gouttes de sueur se formèrent sur son large front. Les quatre silencieux acteurs de cette scène se regardèrent alors mystérieusement, puis leurs âmes, agissant de la lambie les unes sur les autres, se communiquèrent ainsi leurs sentiments et se confondirent dans une commisération religieuse. Il semblait que leur pensée eût évoqué le martyr dont les restes avaient été dévorés par de la chauve-vive et que son ombre fut de venteux dans toute sa royale majesté. Il célébrait un hobbit sans le corps du défunt. Sous cette huile et ses lattes disjointes, quatre chrétiens allaient intercéder auprès de Dieu pour un roi de France et faire son convoi sans cercueil. C'est le plus pur de tous les dévouements, un acte étonnant de fidélité accompli sans arrière-pensée. Ce fut sans doute aux yeux de Dieu comme le verre d'eau qui balance les plus grandes vertus. Toute la monarchie était là dans les prières d'un prêtre et de deux pauvres filles, mais peut-être aussi la révolution était-elle représentée par cet homme dont la figure trahissait trop de remords pour ne pas croire qu'il accomplissait les vœux d'un immense repentir. Au lieu de prononcer les paroles latines « Intruibo ad alta redei » etc., le prêtre, par une inspiration divine, regarda les trois assistants qui figuraient la France chrétienne et leur dit « Prefacez les misères de ce taudis. Nous allons entrer dans le sanctuaire de Dieu. » À ces paroles jetées avec une onction pénétrante, une sainte frayeur saisit l'assistant et les deux religieuses. Sous les bouts de Saint Pierre de Rome, Dieu ne se serait pas montré plus majestueux qu'il le fut alors dans cet asile de la dégence aux yeux de ces chrétiens. Tant il est vrai qu'entre l'homme et lui, tout intermédiaire semble inutile et qu'il ne tire sa grandeur que de lui-même. La ferveur de l'inconnu était vraie. Aussi, le sentiment qui unissait les prières de ces quatre serviteurs de Dieu et du roi fut-il unanime. Les paroles saintes retentissaient comme une musique céleste au milieu du silence. Il y eut un moment où les pleurs gagnèrent l'inconnu, ce fut au paternoster. Le prêtre y ajouta cette prière latine qui fut sans doute comprise par l'étranger. Les deux religieuses virent de grosses larmes traçant un chemin humide le long des joues mâles de l'inconnu et tombant sur le plancher. L'office des morts fut récité. Le dominé Salbum Mfagregem chantait à voix basse, attendrit ses fidèles royalistes qui pensèrent que l'enfant roi pour lequel il suppliait en ce moment le Très-Haut était captif entre les mains de ses ennemis. L'inconnu frissonna en songeant qu'il pouvait encore se commettre un nouveau crime auquel il serait sans doute forcé de participer. Quand le service funèbre fut terminé, le prêtre fit un signe aux deux religieuses qui se retirèrent. Aussitôt qu'il se trouva seul avec l'inconnu, il alla vers lui d'un air doux et triste. Puis il lui dit d'une voix paternelle « Mon fils, si vous avez trempé vos mains dans le sang du roi martyr, confiez-vous à moi. Il n'est pas de faute qui aux yeux de Dieu ne soit effacée par un repentir aussi touchant et aussi sincère que le vôtre paraît l'être. » Au premier mot prononcé par l'éclésiastique, l'étranger laissa échapper à un mouvement de terreur involontaire, mais il reprit une contenance calme et regarda avec assurance le prêtre étonné. « Mon père, » lui dit-il d'une voix visiblement altérée, « nul n'est plus innocent que moi du sang versé. » « Je dois vous croire, » dit le prêtre. Il fit une pause pendant laquelle il examina de réchauffe son pénitent, puis, persistant à le prendre, point de ces peureux conventionnels qui livrèrent une tête inviolable et sacrée afin de conserver la leur, il reprit d'une voix grave « Songez, mon fils, qu'il ne suffit pas pour être absout de ce grand crime de n'y avoir pas coopéré. Ceux qui, pouvant défendre le roi ou laisser leur épée dans le fourreau, auront un compte bien lourd à rendre devant le roi des cieux. » « Oh oui, » ajouta le vieux prêtre en agitant la tête de droite à gauche par un mouvement expressif, « oui, bien lourd, car en restant oisifs, ils sont devenus les complices involontaires de cet épouvantable forfait. » « Vous croyez, » demanda l'inconnu stupéfait, « qu'une participation indirecte sera punie ? Le soldat qui a été commandé pour former la haie est-il non coupable ? » Le prêtre demeura indécis, heureux de l'embarras dans lequel il mettait ce puritain de la royauté en le plaçant entre le dogme de l'obéissance passible qui doit, selon les partisans de la monarchie, dominer les codes militaires et le dogme tout aussi important qui consacre le respect dû à la personne des rois. L'étranger s'empressa de voir dans l'hésitation du prêtre une solution favorable à des doutes par lesquels il paraissait tourmenté. Puis, pour ne pas laisser le vénérable janséniste réfléchir plus longtemps, il lui dit, « Je rougirai de vous offrir un salaire quelconque du service funéraire que vous venez de célébrer pour le repos de l'âme du roi et pour l'acquis de ma conscience. On ne peut payer une chose inestimable que par une offrande qui soit aussi hors de prix. Daignez donc accepter, monsieur, le don que je vous fais d'une sainte relique. Un jour viendra peut-être où vous en comprendrez la valeur. » En achevant ces mots, l'étranger présentait à l'ecclésiastique une petite boîte extrêmement légère. Le prêtre l'a prié involontairement pour ainsi dire, car la solennité des paroles de cet homme, le ton qu'il émit, le respect avec lequel il tenait cette boîte, l'avait plongé dans une profonde surprise. Ils rentrèrent alors dans la pièce où les deux religieuses les attendaient. « Vous êtes, leur dit l'inconnu, dans une maison dont le propriétaire, monsieur Skyvola, ce patrier qui habite le premier étage, est célèbre dans la section par son patriotisme, mais il est secrètement attaché au Bourbon. Jadis, il était piqûre de Monseigneur le prince de Conti et il lui doit sa fortune. En ne sortant pas de chez lui, vous êtes plus en sûreté ici qu'en aucun lieu de la France. Restez-y, les âmes pieuses veilleront à vos besoins et vous pourrez attendre sans danger des temps moins mauvais. Dans un an, au 21 janvier, en prononçant ces derniers mots, il ne put dissimuler un mouvement involontaire. Si vous adoptez ce triste lieu pour asile, je reviendrai célébrer avec vous la messe expiratoire. Il n'acheva pas. Il salua les muets habitants du grenier, jeta un dernier regard sur les symptômes qui déposaient de leur indigence et disparut. Pour les deux innocentes religieuses, une semblable aventure avait tout l'intérêt d'un roman. Aussi, dès que le vénérable abbé les instruisit du mystérieux présent si solennellement fait par cet homme, la boîte fut-elle placée par elle sur la table et les trois figures inquiètes, faiblement éclairées par la chandelle, trahirent-elles une indescriptible curiosité ? La nozelle de Langeais ouvrit la boîte et trouva un mouchoir de Baptiste très fine souillé de sueur et en le dépliant, ils y reconnurent des tâches. « C'est du sang ! » dit le prêtre. « Il est marqué de la couronne royale ! » s'écria l'autre sœur. Les deux sœurs laissèrent tomber la précieuse relique avec horreur. Pour ces deux âmes naïves, le mystère dont s'enveloppait l'étranger devint inexplicable et quant au prêtre, dès ce jour, il ne tenta même pas de se l'expliquer. Les trois prisonniers ne tardèrent pas à s'apercevoir, malgré la terreur, qu'une main puissante était étendue sur eux. D'abord, ils reçurent du bois et des provisions. Puis, les deux religieuses devinèrent qu'une femme était associée à leur protecteur quand on leur envoyait du linge et des vêtements qui pouvaient leur permettre de sortir sans être remarquées par les modes aristocratiques des habits qu'elles avaient été forcées de conserver. Enfin, M. Scaevola leur donna deux cartes civiques. Souvent, des habits nécessaires à la sûreté du prêtre leur parvinrent par des voies détournées. Et il reconnut une telle opportunité dans ses conseils qu'il ne pouvait être donné que par une personne initiée au secret de l'État. Malgré la famine qui pesa sur Paris, les proscrits trouvèrent à la porte de leur taudis des rations de pain blanc qui étaient régulièrement apportées par des mains invisibles. Néanmoins, ils crurent reconnaître dans M. Scaevola le mystérieux agent de cette bienfaisance toujours aussi ingénieuse qu'intelligente. Les nobles habitants du grenier ne pouvaient pas douter que leur protecteur ne fût le personnage qui était venu faire célébrer la messe expiatoire dans la nuit du 22 janvier 1793. Aussi devint-il l'objet d'un culte tout particulier pour ces trois êtres qui n'espéraient qu'en lui et ne vivaient que par lui. Ils avaient ajouté pour lui des prières spéciales dans leurs prières. Soir et matin, ces âmes pieuses formaient des vœux pour son bonheur, pour sa prospérité, pour son salut. Elles suppliaient Dieu d'éloigner de lui toute embûche, de le délivrer de ses ennemis et de lui accorder une vie longue et paisible. Le reconnaissant ces temps, pour ainsi dire, renouvelés tous les jours, s'allia nécessairement à un sentiment de curiosité qui devint plus vif de jour en jour. Les circonstances qui avaient accompagné l'apparition de l'étranger étaient l'objet de leur conversation. Ils formaient mille conjectures sur lui et c'était un bienfait d'un nouveau genre que la distraction dont il était le sujet pour eux. Ils se promettaient bien de ne pas laisser échapper l'étranger à leur amitié le soir où il reviendrait, selon sa promesse, célébrer le triste anniversaire de la mort de Louis XVI. Cette nuit, si impatiemment attendue, arriva enfin. À minuit, le bruit des pas pesants de l'inconnu retentit dans le vieil escalier de bois. La chambre avait été parée pour le recevoir. L'hôtel était dressé. Cette fois, les sœurs ouvrirent la porte d'avance et toutes deux s'empressèrent d'éclairer l'escalier. Mlle Delanger descendit même quelques marches pour voir plus tôt son bienfaiteur. « Venez ! » lui dit-elle d'une voix émue et affectueuse. « Venez ! L'on vous attend ! » L'homme le leva la tête, jeta un regard sombre sur la religieuse et ne répondit pas. Elle sentit comme un bêtement de glace tombant sur elle et garda le silence. À son aspect, la reconnaissance et la curiosité expirèrent dans tous les cœurs. Il était peut-être moins froid, moins taciturne, moins terrible qu'il le parut à ses âmes que l'exaltation de leurs sentiments disposés aux épanchements de l'amitié. Les trois pauvres prisonniers qui comprirent que cet homme voulait rester un étranger pour eux se résignèrent. Le prêtre crut remarquer sur les lèvres de l'inconnu un sourire promptement réprimé. Au moment, il s'aperçut des apprêts qui avaient été faits pour le recevoir. Il entendit la messe et pria. Mais il disparut après avoir répondu par quelques mots de politesse négative à l'invitation que lui fit Mlle Delanger de partager la petite collation préparée. Après le neuf Thermidor, les religieuses et l'abbé de Marolle purent aller dans Paris sans y courir le moindre danger. La première sortie du vieux prêtre fut pour un magasin de parfumerie à l'enseigne de la Reine des Fleurs, tenue par les citoyens et citoyennes Ragon, anciens parfumeurs de la cour, restés fidèles à la famille royale et dont se servaient les Vendéens pour correspondre avec les princes et le comité royaliste de Paris. L'abbé, mis comme le voulait cette époque, se trouvait sur le pas de la porte de cette boutique située entre Saint-Roch et la rue des Fondeurs quand une foule qui remplissait la rue Saint-Honoré l'empêcha de sortir. Qu'est-ce ? dit-il à Mme Ragon. Ce n'est rien, reprit-elle. C'est la charrette et le bourreau qui vont à la place Louis XV. Ah, nous l'avons vu bien souvent l'année dernière, mais aujourd'hui, quatre jours après l'anniversaire du 21 janvier, on peut regarder cet affreux cortège sans chagrin. Pourquoi ? dit l'abbé. Ce n'est pas chrétien ce que vous dites. Hé, c'est l'exécution des complices de Robespierre. Ils se sont défendus tant qu'ils ont pu, mais ils vont à leur tour là où ils ont envoyé tant d'innocents. Une foule qui remplissait la rue Saint-Honoré passa comme un flot. Au-dessus des têtes, l'abbé de Marolle, cédant à un mouvement de curiosité, vit debout sur la charrette celui qui, trois jours auparavant, écoutait sa messe. Qui est-ce ? dit-il. Celui qui, c'est le bourreau, répondit M. Ragon en nommant l'exécuteur des hautes œuvres par son nom monarchique. « Mon ami, mon ami ! » criait Mme Ragon, M. l'abbé se meurt. Et la vieille dame prit un flacon de vinaigre pour faire revenir le vieux prêtre évanoui. « Il m'a sans doute donné, » dit-il, « le mouchoir avec lequel le roi s'est essué le front en allant au martyr. Pauvre homme ! » « Couteux d'acier » a eu du cœur quand toute la France en manquait. Les parfumeurs crurent que le pauvre prêtre avait le délire. Ainsi s'achève un épisode sous la terreur par Honoré de Balzac. est quel periodnnion ou autre cube ? » « Cousine, Jassy, je veux ru miss ... »